... Mes références sont plutôt cinématographiques. Je privilégie toujours l'inspiration des films des années 50-60. Je suis un fan de Blake Edwards, je suis un fan de Stanley Dunn. Et de Vincente Minelli. C'est plus un travail à partir de la mémoire que j'ai de ces films qu'une référence BD. C'est vrai que j'aime la BD, c'est vrai que j'aime les grands classiques, les auteurs classiques, Jacobs, Hergé, etc. Mais je cherche avant tout à retrouver les bonheurs que j'ai eus au cinéma. Quand on me rapproche pas mal de Jacobs, ça ne me dérange évidemment pas du tout. Mais c'est vrai que c'est une référence malgré tout assez lointaine. Parce que j'essaye de donner un rythme différent, quelque chose de plus irréférencieux, nettement plus comique. On ne peut pas dire que Jacobs a été un auteur ultra comique, ultra tordant. Il a un côté théâtral qui est un petit peu désuet, si tu veux, qui a beaucoup de charme. Mais garder ça dans un album actuel, pour moi, c'est un anachronisme. Ça n'a pas d'intérêt. Ça choque un peu les conservateurs, si tu veux, de la ligne claire, pure et dure, jacobienne. Mais moi, en tout cas, ce que je veux vraiment, c'est une BD moderne, mais qui se passe dans les années 60. Effectivement, le cinéma des années 50-60, en France et aux Etats-Unis, c'est un cinéma aussi de second rôle, où les second rôles ont une importance primordiale. On est habitué à les voir, de film en film. Ils font partie d'une sorte de famille. C'est quasiment une référence, une référence visuelle pour les spectateurs. Et moi, j'ai voulu retrouver ça, si tu veux, cette richesse des gueules, de ces gueules cassées. Et il y a un élément aussi très important, c'est que ce sont des agents du SDEC, souvent qui ont ces gueules avec les nez cassés, etc. Il ne faut pas oublier que ce sont, en général, d'anciens parachutistes, d'anciens légionnaires, qui pratiquent les arts martiaux, qui pratiquent la boxe. Voilà, ils ont un visage, ils ont une gueule, de mecs qui en ont vu, de mecs qui ont voyagé, qui ont roulé leur bosse et qui ont traîné le pactage très loin. Donc voilà. Ce qui se passe, en fait, sur un album comme ça, c'est qu'on travaille avec un scénariste, on peut avoir des divergences de vues, on peut avoir des gros désaccords. Et en fait, ce qui s'est passé avec Didier Convart, c'est qu'on a eu ces divergences, on a eu ces désaccords, on s'en est expliqué, on a choisi une option simple, très sport de la part de Didier, c'était, il me laisse carte blanche pour faire un autre scénario. Il m'a donné l'idée de basse, qui était poilante, qui était très riche, c'est un beau cadeau. Il m'a laissé faire ce que je voulais avec les personnages, ça m'a pris du temps. C'était mon premier scénario. Et après, le souci, c'est quand tu pars comme ça pour un scénario, les choses n'ont pas été prévues, donc il faut trouver le financement. Et en fait, la BD, de plus en plus actuellement, c'est courir après l'argent. Évidemment, ton éditeur te paye, mais ça ne suffit pas. Donc tu passes une grande partie de ton temps à bosser pour pouvoir faire de la BD. Même si tu as déjà bossé sur un album qui a marché, parce que Kaplan et Masson, le premier, a très bien marché, mais ça ne suffit pas, il faut sans arrêt mettre au pot. Et en fait, on passe son temps à courir après le cachet. Voilà une des raisons de ce délai aussi long. Et puis, attends, je ne veux pas non plus escamoter le fait que je suis aussi un dessinateur qui prend beaucoup de temps pour faire un album. Ça, c'est vrai. Je fais énormément de recherches de documentation. et puis je passe énormément de temps sur chaque case, sur chaque planche, etc. Donc c'est un gros, gros boulot que je fais, je pense, avec vraiment, vraiment beaucoup de passion, beaucoup d'acharnement sans regarder le temps, sans regarder le temps qui passe. Tu veux, moi, ce qui m'intéresse dans un décor, dans un environnement esthétique, dans un environnement de design industriel, de voiture, d'architecture, etc., ce qui m'intéresse, c'est que le lecteur, à un moment donné, se sente en immersion. C'est-à-dire, à la rigueur même, qu'il oublie de regarder la voiture qui est bien dessinée, l'architecture qui est juste, le costume qui est juste. Mais pour ça, effectivement, pour qu'il oublie tout ça, je pense qu'il faut faire un gros, gros travail de véracité, d'authenticité. Mais encore une fois, pour un seul but, c'est qu'il oublie tout ça et qu'il soit totalement immergé. Alors je ne sais pas si j'y réussis, mais en tout cas, c'est mon but. Si tu veux, je ne cherche pas à faire de l'épate. Je ne cherche pas à ce qu'on se dise, que le lecteur se dise « Oh, la jolie voiture ! » « Oh, le costume est parfait ! » « L'architecture est parfaite ! » Non, ça, ça ne m'intéresse pas. Parce que ça détourne même le lecteur de l'histoire. Donc encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est l'immersion. C'est vraiment qu'on soit dedans. Il y a un hommage, si tu veux, à Blake Edwards avec le bal costumé, la grande scène du bal costumé qui est directement inspirée de la scène de la panthère rose, du bal costumé de la panthère rose. Mais aussi, il y a dans le temps une vraie volonté de retrouver le cinéma des années 70. Il était une fois un flic de George Lautner, par exemple. Maintenant, c'est des cinéastes qui ont été longtemps éreintés par la critique. Mais moi, j'ai toujours un plaisir fou à revoir. Et voilà, c'est vraiment ce cinéma-là, ce côté déjanté, ce second degré permanent, surtout cette irrévérence qui, je pense, a un peu déstabilisé certains lecteurs, encore une fois, très Linclair, orthodoxes, très Jacobs, très Hergé. C'est vrai qu'il y a l'irrévérence des polars comiques des années 60-70. Les dialogues, ça vient assez naturellement. J'utilise un vocabulaire vocabulaire, souvent très... Ce n'est pas un argot, c'est un langage populaire et c'est surtout aussi le langage des militaires des années 50, de ces militaires qui ont roulé leur bosse de Dien Bien Phu, du canal de Suez, qui ont connu avant Monte Cassino, qui ont connu, etc. Et ça, c'est un vocabulaire que je connais bien parce que j'ai des membres de ma famille qui étaient militaires à cette époque-là. des gens très, très proches. Donc, j'ai baigné dans cette forme, dans ce phrasé, dans ce lexique, dans cette... Parfois, cette rapidité d'exécution dans le langage, si tu veux, dans le côté aussi très pérentatoire de certains personnages. par exemple, Kaplan, quand je l'ai développé dans l'album, dans le deuxième, j'en ai fait quelqu'un d'assez colérique, cinglant. C'est un officier, tu vois, c'est un monde que je connais, que je connais particulièrement bien. Et j'ai voulu que Kaplan, par exemple, soit cinglant, colérique, droit dans ses bottes, peu de recul, assez cynique. Et ça, c'est vrai que cet aspect-là n'y était pas du tout dans le premier. Il n'y avait pas de cynisme dans le premier, etc. Il y a le cynisme des services secrets français chez Kaplan. Ça fait aussi partie des divergences qu'on avait eues avec Didier, c'est-à-dire que je trouvais à un moment donné que Masson, qui était jeune, qui était dans la fleur de l'âge, si tu veux, je le trouvais trop pantouflard. Et je me disais « Attends, il y a autre chose à faire avec lui. » Ce n'est pas parce que c'est un professeur qu'on doit en faire une sorte de rond de cuir, de rond de cuir d'université ou de personnages grisouilles qui pantouflent. Donc j'ai vraiment voulu en faire, j'ai vraiment voulu jouer le décalage et en faire un personnage hyper dynamique. C'est vrai que Didier l'avait décrit en boxeur déjà dès l'origine, mais j'ai voulu renforcer le trait pour en faire un fonceur. Et pour le premier volume, j'avais par contre fait, j'avais écrit la biographie des personnages et j'en avais fait un ancien commando marine. C'est un ancien commando marine qui avait participé au débarquement de Normandie, etc. Et je voulais qu'on retrouve ça dans sa vie civile. C'est-à-dire qu'il a beau être prof, il a beau avoir un côté très séduisant, très rangé, très élégant, très dandy, etc. Je voulais qu'aussitôt qu'il passe à l'action, on libère vraiment le... On libère le commando, quoi. On libère l'homme d'action, on libère le mec hyper dynamique, franchement brutal. Et en plus, sans aucune, parfois, pour mener à bien la mission, sans aucun scrupule. Tu veux, il y a un peu de direction parce qu'on a une idée de ce qu'on veut faire. Un dessinateur a toujours une idée de ce qu'il veut faire, a toujours un idéal de couleur dans la tête. Donc, on a tendance, parfois, en tant que dessinateur, être un peu directif. Mais l'avantage avec Pixel, c'est que c'est lui-même un très, très bon dessinateur et qu'il en a vraiment sous le coup, toi. Donc, à partir de quelques indications que tu lui donnes, la machine, la Rolls-Royce est lancée. Et il fait un boulot, enfin, moi, je trouve qu'il a fait un boulot exceptionnel. Et un boulot, surtout, exceptionnellement difficile. Parce que, comme tu as pu le voir, il y a des planches de 17 à 18 cases. C'est pourré de détails. C'est un véritable travail de fou. Donc, ouais, moi, je suis épaté par son boulot. C'est hypothétique parce qu'elle dépend du succès. Elle dépend d'un tas de choses qui m'échappent aussi. Elle est hypothétique comme la bande dessinée, comme faire carrière dans la bande dessinée est devenue hypothétique. Voilà. Je pense que les albums, les séries sont devenues incertaines, parfois improbables, parce qu'on est dans une période économique de la bande dessinée, dont on parle peut-être pas assez, d'ailleurs, qui est ultra difficile, qui est même, je dirais, catastrophique pour beaucoup d'auteurs. Il y a de la casse. Il y a des séries qui s'arrêtent au premier album, donc ils ne sont pas des séries. La seule chose que je peux dire, c'est « advienne que pourra ». Voilà.